Bonjour, je suis Nadege, nous allons raconter une histoire ensemble. Alors avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit. Pose ta tête sur ton oreiller. Pose tes bras le long de ton corps. Mets-toi sur le dos ou sur le ventre, comme tu en as envie. Pose ton bassin, tes jambes et tes pieds sur ton lit. Maintenant nous allons respirer ensemble. Tu es prêt ? Tu inspires, tu fais entrer l'air de la pièce par ton nez et tu vas sentir ton ventre qui se gonfle. Puis tu souffles lentement par la bouche et tu vas sentir ton petit ventre qui se dégonfle. Une deuxième fois, tu inspires, l'air entre dans ton corps. Puis tu souffles et l'air sort de ton corps. Une troisième fois, tu fais entrer l'air par ton nez. ton ventre qui se dégonfle. Ton ventre se gonfle. Ton ventre se gonfle. Maintenant que ton corps est tout détendu, je t'invite à fermer les yeux pour imaginer dans ta tête l'histoire que je vais te raconter. Tu es en train de faire de la balançoire dans un parc. Tu es assis et tes mains tiennent fermement les cordes. Tu fais des mouvements avec tes jambes. Tu les tends. Tu les plies. Puis tu recommences cet enchaînement plusieurs fois. Tu vas de plus en plus haut. Tu as même parfois l'impression que tes pieds vont toucher les nuages. Ces nuages tout blancs qui sont présents dans le ciel bleu. Tu essayes d'aller un peu plus vite en accélérant. Tu aimes sentir le vent sur ton visage et dans tes cheveux. Tu te sens léger et tu as l'impression de voler. Tu pourrais rester ici pendant des heures. Tu finis par ralentir. Puis tu t'arrêtes et descends de ta balançoire. Tu lèves les bras vers le ciel et tu t'étires comme pour toucher le soleil avec tes mains cette fois-ci. C'est une belle journée, tu te sens heureux. Tu viens maintenant t'asseoir tout près de la haie. Tu poses tes mains dans l'herbe et tu détends ton corps. Tu regardes les autres enfants qui sont en train de jouer et de rigoler. Tu trouves ça agréable de les observer et de voir leur joie se dessiner sur leur visage. C'est un peu comme si tu ressentais leur joie à l'intérieur de toi. Tu tournes ta tête et tu aperçois un petit hérisson. Alors tu roules sur le côté et tu t'allonges sur le ventre. Tu poses ton visage dans tes mains et tu le regardes. Il est tout petit et il mange des fruits. Des bananes, des pommes, des fraises et même du melon. Tu te demandes peut-être comment il fait pour savourer autant de nourriture avec des textures aussi différentes. Il te regarde et te propose de partager son goûter. Tu hésites. Mais tu as bien envie de te laisser tenter. Il te propose de choisir le fruit que tu souhaites déguster en premier. Tu peux choisir celui que tu veux en fonction de sa couleur ou de son goût. Tu commences par en prendre un dans tes mains. Tu le regardes dans les moindres détails. Puis tu l'approches de ton nez et tu le sens. Est-ce que c'est agréable ? Tu prends le temps de respirer et de détendre tout ton corps. Le petit hérisson est en train de manger près de toi. C'est un véritable plaisir pour lui de découvrir les goûts et les saveurs. Et il a envie de te transmettre ce plaisir. Peut-être qu'en observant ton fruit, tu peux imaginer l'arbre sur lequel il a poussé. Peut-être que tu y vois le soleil et la pluie dont il a eu besoin pour arriver à maturité. Tu peux même imaginer les personnes qui l'ont récolté. Parce que ces fruits ont une histoire. Et ils vont maintenant venir nourrir ton corps. Lui donner de la force, de l'énergie dont il a besoin pour que tu puisses sauter, danser, courir ou encore grimper. Tu peux maintenant porter ce fruit que tu as choisi à ta bouche et le croquer. Quelle texture a-t-il ? Est-il dur, mou, chaud ou bien froid ? Prends le temps de le mâcher et de le déguster avant de l'avaler. Une fois terminé, apprécie les sensations que tu observes sur ton palais et ta langue. Tu remercies maintenant le petit hérisson pour ce goûter partagé. Tu as le cœur rempli de joie et de gratitude. Il se fait tard. Tu vas pouvoir rentrer chez toi et raconter cette expérience gustative à tes parents. Tu as compris combien il était agréable de découvrir de nouveaux aliments. Aujourd'hui, tu as même pris du plaisir en imaginant toute l'histoire du fruit que tu as mangé. Tu peux maintenant poursuivre cette histoire dans tes rêves si tu le souhaites et passer une douce nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !